Bonjour coach, on se retrouve ce mercredi après un week-end sans match. C'est un match au sommet, comme les observateurs le qualifient un petit peu, même si on en a déjà parlé la semaine dernière, on a un peu dédramatisé l'événement. Mais il y a beaucoup d'absence pour la Gécan ce week-end, entre les suspendus, les blessures. Comment on peut pallier à ces absences et est-ce qu'un changement tactique est-il envisagé ? Oui, les absences, il y en a. Mais les absences, ça ne veut pas dire que parce qu'on a trois suspendus qu'on va jouer à huit. On va quand même mettre onze joueurs sur le terrain. Il y en aura aussi cinq qui seront sur le banc des remplaçants, en tout cas qui ne vont pas débuter, qui apporteront aussi leur contribution à ce match-là. Donc voilà, les absences, j'entends souvent, ça va être préjudiciable. On est une équipe affaiblie. On a un groupe de joueurs, je le dis depuis le début de l'année, qui doit nous permettre de pouvoir pallier à des absences momentanées. Et ce week-end, en effet, il y a quelques absences, mais il y aura d'autres joueurs qui seront sur le terrain et qui auront aussi à cœur de montrer leur qualité. Et puis voilà, après, concernant la tactique, ou en tout cas, forcément, ça sera des joueurs qui auront des profils différents. Donc l'animation sera... on ne va pas changer nos principes du jour au lendemain. Donc on va rester sur ce qu'on sait faire. Et puis on va s'adapter avec des profils différents pour... Comment... pas remplacer, mais pour... voilà. Il y aura d'autres joueurs sur le terrain, mais comme on l'a déjà fait à d'autres moments de la saison, lorsque je faisais le turnover, c'est aussi pour nous permettre d'avoir... d'avoir des matchs comme ça, où on sait qu'il y a des absents. Et auquel cas, on sait qu'on a aussi un effectif capable de pallier à ce type de... de... mésaventure, on va dire ça, puisque ça arrive en même temps, et sur un match, entre guillemets, important. Justement, pour pallier à ces absences, et avec ces profils à disposition, les Youman ont commencé à échanger dans l'application et dans les tribunes, sur un système de jeu. Donc certains partent sur un 4-2-3, comme Natel CC. Seiken a parlé d'un 4-4 de losange. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça peut être des solutions aussi pour... retrouver un équilibre avec les profils à disposition ? C'est toujours le débat entre l'animation, l'organisation, le nombre de joueurs dans les lignes, et ainsi de suite. La philosophie, autant je la comprends quand on est à 4 ou 3 derrière, où là, en effet, ça change vraiment le système. Après, le 4-2-3, on l'a très peu utilisé, mais notre 4-3-3 peut se transformer en 4-2-3-1 dans le match, et on voit souvent des joueurs revenir un peu plus bas, et défendre lorsqu'on en a besoin. Voilà, et on l'a vu encore à Dieppe la semaine dernière, où notre 4-3-3, devenu un 4-3-2, sans attaquant de pointe, malgré qu'on soit dit, ça nous a permis aussi de bien défendre. Alors qu'on avait supposé 4 joueurs à vocation offensive. Mais ça ne nous empêche pas de défendre. Donc, voilà, changer pour le 4-3-3 ou le 4-2-3-1, ça ne change pas énormément grand-chose. Entre la pointe basse ou la pointe haute, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, à mon sens. Et puis le 4-4-2, l'osange, tel que Seken, il me semble, on l'a déjà utilisé en match. Et on n'a pas non plus été très, très... En tout cas, pas souvent performant sur la longueur du match. Et en termes de résultats, je crois qu'on a deux défaites aussi. Avec ce système-là, donc, changer pour un système qu'on a déjà utilisé et qui ne nous a pas donné complètement satisfaction. D'ailleurs, depuis qu'on est reparti en 4-3-3, on a retrouvé le goût de la victoire en marquant des buts et en concédant peu. Donc, je ne vois pas les raisons pour lesquelles on devrait changer, en tout cas, à ce niveau-là, sur un système différent. Il faudra l'adapter. Et puis, le système, il est important parce que c'est les hommes qui les animent, c'est les joueurs qui l'animent. Et on ne va pas changer nos... nos principes de jeu. Ça sera simplement une application différente avec des profils différents, quels que soient les joueurs qui seront sur le terrain. En plus des joueurs suspendus, il y avait deux joueurs incertains, Morgane Ardouin et Romain Gossnet. Avez-vous des nouvelles à nous donner ? Oui, Romain a repris suite à sa béquille et à la cuisse. Donc, il a repris normalement le... Aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné toute la semaine dernière. Il était plutôt au soin. Il a fait un petit peu ce week-end et puis il a repris normalement avec le groupe hier. Et Morgane a retrouvé le groupe hier aussi, mais en réathlétisation. Et on verra ce soir l'intégrer tranquillement au groupe, voir où il en est, si ça peut fonctionner. Il a toujours... Depuis le début de saison, il est embêté avec sa cheville. Dès qu'elle claque un petit peu, la stragale s'enflamme et du coup, ça lui donne des douleurs. Il a bien soigné, ça va beaucoup mieux. On sait qu'il va être embêté toute la saison. Un petit peu, voilà. Mais il joue avec quasiment depuis le début de saison. Il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où c'est un peu plus enflammé. On essaye de faire en sorte que ça dure dans le temps. Et puis lui aussi fait attention à tout ça pour qu'il se soigne, afin que la douleur ne soit pas une gêne et une crainte pour lui. Et là, au vu des derniers échos, c'était plutôt... C'était un bon signe. Donc voilà. Mais il me semble que j'avais vu un human qui laissait entendre que le changement avait été un peu tardif à ce moment-là. Entre le moment où il se blesse et le moment où on sort, et j'en ai encore parlé avec lui hier, il s'est passé 3 minutes 50. Donc, ce n'est pas non plus excessivement long. Et en plus de ça, comme c'était quelque chose qu'il a déjà eu et qu'on sait exactement ce que c'est, puisque c'est simplement... Et là, il n'y avait pas de crainte pour sa santé. C'était surtout, est-ce qu'il était capable d'assumer la petite douleur qui s'est réveillée au moment où il a posé le pied par terre et que ça a claqué au niveau de son astragal. Donc, c'était la petite parenthèse. Mais je pense qu'on a été... Et d'ailleurs, même lui, il disait, non, non, il ne fallait pas me sortir tout de suite parce que, d'une part, on était déjà 10 et qu'il restait encore 40 minutes à jouer. Et voilà, que les changements, il ne fallait pas non plus... Il fallait les optimiser au mieux. Et c'est ce qui a été fait. Seiken demande si, justement, avec ses absences et quelques petites incertitudes, qui au final, les nouvelles sont rassurantes, mais si la Gécorce se positionne en outsider pour cette rencontre et si, personnellement, vous êtes confiant ou plutôt inquiet. Je ne suis pas d'une nature inquiète de façon générale. Je n'ai pas l'impression que le statut de outsider ou de favori amène des choses particulières pour gagner un match. On voit souvent des favoris qui chutent et on voit souvent des outsiders qui n'arrivent pas non plus à faire les choses. Donc, avoir le statut de outsider ou de favori m'importe peu. C'est un match important, bien entendu, mais qu'on va jouer contre la meilleure équipe du groupe qui le montre par son classement puisque, après 13 matchs... 12... Puisqu'il y a le match en retard. On était à la 13e journée et c'était le match en retard. Donc, voilà, après 12 matchs joués, montre qu'ils ont 3 points d'avance sur nous et beaucoup sur toutes les autres équipes. Donc, c'est la meilleure équipe. Mais nous, on a aussi envie de montrer que sur un match, on est aussi capable de se hisser à ce niveau-là. Donc, je ne prendrai ni le statut de favori ni le statut d'outsider parce que, d'une part, ce n'est pas ça qui va nous faire gagner le match ou pas. On avait le statut de favori. En tout cas, la presse nous l'avait vu comme ça quand on était en Coupe de France contre Alençon en disant « La Gécan est favori, est favori » et à la sortie, c'est Alençon qui a gagné. Donc, avoir un statut particulier ne donne pas le droit à gagner le match sous prétexte qu'on est favori ou qu'on est outsider. Donc, voilà. Et puis, est-ce que je suis confiant ? Oui, je suis confiant, bien sûr. On est toujours confiants. Moi, je suis là pour gagner des matchs. Je fais en sorte de préparer l'équipe et le groupe à gagner des matchs. Et, ben voilà, on est dans cette logique-là. Et puis, la confiance n'est pas forcément un gage de « Oui, on va fanfaronner, on est les meilleurs du monde. » Non, ce n'est pas ça. On a confiance en nos possibilités, en notre football. Moi, j'ai confiance au groupe qui va jouer. J'ai confiance à la longueur de banc qui va nous permettre de pouvoir avoir une équipe très compétitive ce week-end. j'ai confiance aux garçons dans leur envie de faire un très bon match. J'ai confiance à l'ensemble du club pour être derrière nous. Voilà. Donc, tous les feux sont ouverts. Ça ne veut pas dire que ça va être une partie plaisir. Il va falloir mettre les ingrédients nécessaires afin de pouvoir faire le meilleur match possible et de se donner les moyens de le gagner. Pour préparer ce match, on va très rapidement parler du programme de la semaine. Quel axe de travail avez-vous mis en place pour préparer cette rencontre ? Et pouvez-vous nous parler du programme de la semaine ? On sait que l'entraînement a repris hier notamment. Oui, on n'a pas changé notre organisation de la semaine. On est dans une période hivernale où les organismes ont besoin aussi d'avoir des temps de récupération. Donc, on s'entraîne mardi, mercredi et vendredi. Le jeudi est consacré plutôt à une journée de récupération. Ce qu'on avait moins en début d'année où on s'entraînait tous les jours. Le lundi est toujours consacré aux soins médicaux, devoirs et ainsi de suite. Donc, on n'a pas changé notre programme de la semaine. Et les axes de travail sont toujours les mêmes. C'est au vu de l'adversaire, au vu de l'effectif qu'on a, d'une part de travailler, continuer à travailler athlétiquement parce qu'on en a besoin. On est encore dans une phase de reprise. Et puis, on sait qu'on aura des échéances jusqu'au mois de mai. Donc, il faut qu'on soit prêt à assumer tout ça. Donc, on continue à travailler physiquement. Et puis, on a aussi nos valeurs et nos principes de jeu qui sont maintes et maintes fois répétés afin que ça devienne des automatismes, que ça devienne des choses qui sont immuables, quel que soit l'adversaire qu'on joue, afin de pouvoir se donner les moyens de gagner contre n'importe quelle équipe. La semaine dernière, vous nous disiez pour pallier à l'absence de matchs le week-end, il y aurait des séances avec un peu plus d'intensité. Comment on digérait les joueurs cette semaine sans match mais avec des entraînements plus intenses ? Oui, c'était des entraînements plus intenses. On a travaillé beaucoup physiquement. On a profité de cette semaine pour travailler beaucoup physiquement. Ils ont souffert. Les joueurs ont tous souffert. En tout cas, ça s'est ressenti dans les retours que l'on a pu avoir sur le logiciel qu'on a mis en place pour contrôler les charges. En effet, il y a eu une charge de travail aussi bien en volume qu'en intensité qui était importante. Mais c'était une semaine où on avait besoin de charger. Cette semaine est un petit peu plus calme. On a bien travaillé hier sur le plan athlétique. Et puis aujourd'hui, on va travailler plutôt en intégrer. On ne va pas rajouter un travail analytique sur le plan athlétique. Et puis vendredi, on sera déjà veille de match et on aura à emmagasiner du jus, de l'influx nerveux, de la concentration, de l'attention parce que ça va certainement aussi se jouer sur des détails et qu'on a besoin d'avoir une concentration extrême afin de pouvoir mettre notre jeu en place mais aussi d'être le plus concentré et attentif durant 90-95 minutes. Passons maintenant à l'adversaire, l'AF Virois, on l'a dit tout à l'heure, leader de championnat avec trois points d'avance. Vous avez été voir le match face à la réserve du Havre. Quel enseignement avez-vous pu en tirer ? De ce match-là, mais du match que vous avez vu. J'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois, même en début de saison lorsqu'ils étaient en période de préparation. C'est une très belle équipe, bien entendu, on le sait. On ne gagne pas neuf fois en douze matchs sans avoir une très belle équipe. Ils ont la meilleure attaque, ils ont le meilleur buteur, ils ont une équipe qui est très équilibrée, capable de pouvoir faire des décisions à tout moment, solide collectivement et solide individuellement. Donc non, non, je n'ai pas été surpris en voyant le match de samedi contre le Havre. Ça a simplement des confirmations. Moi, j'avais besoin de ressentir aussi sur le terrain certaines choses, l'atmosphère et ça m'a donné aussi beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Mais sur la qualité de l'équipe, je n'ai jamais eu de doute, je l'ai toujours dit, c'est la meilleure équipe. Ils le prouvent par leurs résultats et par le nombre de points qu'ils ont. Donc, voilà, nous, on sera, on va faire en sorte de faire chuter, de se donner les moyens, en tout cas, de le faire chuter. Est-ce qu'on va y parvenir ? Ça, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une très belle équipe et que c'est des matchs comme ça qu'on a aussi envie de jouer quand on fait du foot, de compétition. C'est d'avoir des bonnes rencontres à jouer. Et là, ça va être une très belle rencontre. Après, c'est un adversaire qui ne laisse pas grand-chose. Donc, il faudra, on l'a vu, il suffit de regarder, ils ont marqué au bout de 3 minutes et ils ont marqué à la 44ème. Donc, dans des moments clés du match. Donc, ils ne laissent pas grand-chose à l'adversaire. Mais le pas grand-chose, d'une part, il faut essayer qu'il y en ait un petit peu plus et puis de profiter aussi de ces petits moments et de ces bonnes phases pour faire la différence. Donc, on sait que ça va être un match très, 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 très difficile. Mais, voilà, on se prépare à être prêt, en tout cas, pour être prêt ce jour J. La FG Roy, qui a enregistré le retour d'Alban Bécombeau et qui renforce un secteur offensif déjà performant, vous l'avez dit tout à l'heure, Arthur Dalois, meilleur buteur du championnat, et aussi Dorian Charlier. est-ce qu'il y a un plan pour stopper les attaques viroises ? Il ne va pas avoir un plan spécial contre tel ou tel joueur. Il y aura une organisation collective qui, je l'espère, fera en sorte que ces garçons-là ne se retrouvent pas dans de bonnes positions afin de faire valoir leur précision devant le but. Donc, non, je pense que ça sera plutôt, enfin, ça sera collectivement qu'on va faire en sorte de bien défendre contre ce type de joueurs, bien entendu. Donc, mais il n'y a pas de plan spécifique par rapport à ça. Après, il y aura peut-être des, oui, quand ça arrive dans la bonne zone, oui, il faudra être au marquage, il faudra être bien entendu, mais j'oserais dire que ça soit Matteo Mandi à Ouassel, que ça soit d'autres joueurs comme Diopi à Damien à Granqueville, on est aussi dans l'obligation d'être attentif sur ces joueurs comme ça, parce qu'ils ont du talent et qu'ils peuvent faire des différences à tout moment. On a une question de Seiken également qui nous demande dans un match au sommet comme celui-ci, qu'est-ce qui va compter pour faire la différence ? Tout va compter. Tout va compter. À partir d'aujourd'hui, hier, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour arriver sur ce match-là avec trois points de retard compte pour la suite. Ça ne va pas être complètement fermé puisque du part on les joue 15 jours dans 15 jours aussi chez eux et qu'il restera encore beaucoup de matchs avant l'issue du championnat. Mais tout va compter et sur ce match-là, tout compte. Les moindres petits détails, les moindres fausses d'inattention sur saut de concentration. On l'a vu. On a eu des cas où on n'a pas été complètement à la hauteur sur ce plan-là et à des moments clés aussi du match. Je pense au corner de la branche où on n'a pas été suffisamment concentré pour garder ce résultat nul qui nous tournait les mains. Et bien là, contre ce type d'équipe capable de marquer à tout moment, capable d'être dangereux, il faudra être efficace, efficace dans tous les domaines offensivement, bien sûr. Voilà, les quelques occasions ou opportunités qu'on aura, il faudra être efficace pour pouvoir essayer de marquer. Et puis inversement, on sait qu'on va avoir des moments difficiles dans le match où il va falloir plier, il va falloir faire le dos rond et puis, mais de ne pas céder, de ne pas prendre dans les moments importants et de ne pas concéder des occasions ou des buts. Voilà, donc l'efficacité quand on fait un sport de compétition est toujours l'une des choses les plus importantes, mais pour être efficace et avoir de l'efficacité, c'est tout le côté préparation mentale, préparation technico-tactique, de faire les bons choix et d'être concentré de la première minute à la dernière. Voilà, tout va compter. N'importe quelle, les décisions arbitrales qui, voilà, de ne pas s'énerver, de rester lucide, de rester serein, de rester confiant, d'appliquer quelles que soient les circonstances du match, les scénarios du match, le scénario du match, on peut très bien mener, on peut très bien être mené et il faudra qu'on soit en capacité de pouvoir rester toujours focus sur notre objectif, c'est-à-dire de marquer des buts et de ne pas en prendre. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant que Vire, marqué, a des moments clés, c'est une question qu'on vous pose également dans les tribunes, c'est que Vire est souvent très performant en début de rencontre et fait souvent très tôt la décision dans ses matchs. La Gécan a fait aussi de bonnes entames face à Dieppe, on l'a vu, mais même pendant la saison. Est-ce que la gestion des premières minutes du match de samedi sera décisive et est-ce que c'est un aspect où il faut insister dans la préparation de ce match ? Décisive, je ne sais pas. Une chose est sûre, importante, puisqu'on l'a dit, tous les moments du match vont être importants. Il est bien évident que, et ça va être une... C'est évident et on va en rigoler, mais il vaut mieux mener un zéro que d'être mené un zéro. C'est la question un peu bateau, mais est-ce que le premier but est décisif ? Il ne va pas être décisif, mais il est important. On sait tous que lorsqu'on marque les premiers, ça a quand même un impact sur le résultat. Il n'est pas toujours décisif, on l'a vu contre Avranche, on a marqué les premiers, on a perdu. Donc, ce n'est pas pour autant que ça donne une carte blanche sur l'issue du match. Mais ça reste important, bien entendu. Alors, que ce soit le début du match, de marquer, oui, en effet, Vire a une capacité de pouvoir faire des décisions assez rapidement, en tout cas marquer assez vite. Nous aussi, on a eu aussi beaucoup de matchs où on a été en capacité de pouvoir marquer assez vite, mais on a aussi été capable de marquer dans des moments clés. Je pense à Grand-Queville, où on marque à la 43e et 44e. et on arrive à la mi-temps à 2-0, alors que 3 minutes avant, il y avait 0-0. Donc, on est aussi capable de marquer à n'importe quel moment. Et il ne faudra pas se faire... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de scénario, c'est-à-dire que, oui, c'est important, tout est important. il faudra être efficace dans tous les secteurs. Ce ne sera pas décisif, mais tout est forcément important. Le scénario du match qu'on mène va forcément amener d'autres... une adversité, un rapport de force différent, une approche du match à ce moment-là différente. Et inversement, si on est mené de la même façon que lorsqu'on l'a été à d'autres moments ou qu'on a voulu faire la décision, il y a des choix qui sont faits, qui sont différents. Lorsque la semaine dernière, on défend... pas la semaine dernière, enfin, pas le week-end là, mais le week-end à Dieppe, lorsqu'on est 10, ça amène aussi des réflexions différentes, des organisations différentes. Donc, tout est important. Mais, c'est pour ça que je suis confiant parce que je pense qu'on est capable, qu'on a le groupe capable de pouvoir gérer ces événements d'une match à un moment donné parce qu'ils sont fluctuants. Il y a des moments où on est mieux, on a la possibilité d'avoir une bonne séquence et auquel cas, il faudra qu'on en profite. Puis, il y aura des moments où on sera beaucoup plus en difficulté et que là, il faudra plier sans rompre dans ces moments-là. Donc, je ne pense pas que ça soit décisif parce qu'on a montré qu'on était capable de revenir au score. On a été capable de revenir au score et gagner. Je pense notamment à Montgaillard. Et on a été aussi à l'inverse, capable de marquer les premiers et perdre. Donc, c'est important mais ça ne sera pas décisif. Le premier but, les premières minutes, oui, ça va donner le ton au match. Ça va donner vaut mieux bien rentrer dans le match. Il est évident qu'il vaut mieux bien rentrer dans le match. Mais je pense que Vire va avoir la même volonté aussi. Donc, ça sera de toute façon comment l'équipe qui va imposer entre guillemets sa patte en début de match. Mais je ne pense pas que ça soit décisif. ça sera important mais pas décisif. Pour terminer cette interview, une dernière question. Le public aura-t-il une importance dans cette partie et les joueurs ont-ils besoin de sentir leurs supporters derrière eux ? On sait que parfois dans la saison on venait à sonner un peu vide. Est-ce que là c'est vraiment important pour ce match entre le premier et le deuxième d'avoir le public derrière soi et est-ce que les joueurs ont besoin de ça ? Oui, les joueurs ont toujours besoin d'avoir un peu de public pour jouer. C'est sûr que quand on joue à Dieppe avec un public ça donne une atmosphère beaucoup plus intéressante que lorsqu'on joue dans un stade qui sonne creux. Bien entendu, les joueurs apprécient beaucoup plus les belles ambiances qu'un match où il n'y a personne et que voilà. Après, je pense qu'il va y avoir plus de monde qu'à l'habitude d'une part parce que je pense qu'il va y avoir des supporters de VIR qui vont se déplacer et puis il y a aussi beaucoup de curieux qui vont venir voir le match tout simplement. alors est-ce que c'est des supporters ou des spectateurs qui viennent voir le match je ne sais pas je sais que une chose est sûre c'est que oui on aimerait qu'il y ait des gens qui viennent nous soutenir qui viennent nous encourager qui viennent tout ça. Après je ne suis pas sûr que le nombre si on a 1000 personnes au stade et qu'ils sont tous à la cause de l'Agecan oui il va avoir un impact forcément je ne suis pas sûr qu'on ait cette affluence ça me dit mais en tout cas je pense qu'il y aura un peu plus de monde qu'à l'habitude ne serait-ce que pour voir le premier du championnat VIR qui joue chez le deuxième et que c'est un match de haut de tableau de National 3 et que ça va amener beaucoup de personnes à voir du bon football j'espère qu'on sera suffisamment les attirer pour les fois prochaines pour leur dire ben voilà on propose quelque chose de bien si ça peut donner envie à beaucoup de revenir parce qu'ils se sont régalés avoir un beau match avoir des bonnes actions avoir du spectacle et ben voilà en tout cas ça sera ça sera aussi notre but de pouvoir aussi séduire ces spectateurs qui seront peut-être nos supporters de demain très bien merci coach on fera un point vendredi faire un petit bilan de la semaine très bien merci beaucoup